On peut distinguer deux périodes dans l'évolution de ces bifaces. Sans qu'on sache exactement quand on passe de l'une à l'autre. Mais dans un premier temps, ils apparaissent épais avec une forme assez grossière. Ici on a son moulage de profil avec un bord nettement irrégulier. Et puis dans un second temps, des bifaces manifestement plus récents, marqués par une section beaucoup plus mince, une forme plus élégante et surtout des bords qui sont très réguliers. Ceci est dû à une innovation importante dans la taille qui est la découverte du percuteur organique. Le percuteur organique, c'est-à-dire en bois végétal dur ou en bois de servilée, permet d'enlever des éclats de façonnage beaucoup plus mince et donc de désépaissir la pièce tout en lui conservant une bonne régularité. On retrouve ces grandes tendances dans l'évolution des bifaces avec des formes probablement anciennes, exécutées semble-t-il surtout aux percuteurs durs, percuteurs de pierre, avec des bords relativement sinueux, irréguliers. Et puis, des formes plus élégantes avec ici un superbe bout tranchant formé là aussi de ces éclats transversaux. De ce côté-là, celui-là, il est unifacial, mais il est très réussi. Là, ici, on avait un tranchant extrêmement aigu, des bords qui sont un peu plus réguliers, plus agressifs, d'une forme un peu plus légère, du site de Saint-Achel dans la Somme, le site éponyme qui a donné son nom à cette grande nappe, grande et très longue, nappe de peuplement qu'on appelle l'Achelé. Et cette capacité confirmée à travailler d'autres matériaux, ici du gris lustré, gris lustré, c'est-à-dire un gris silicifié, c'est pour ça qu'il est brillant. Un gris, c'est du sable, et si de l'eau chargée de silice percole à travers ce sable, elle va figer ce sable en une roche dure qu'on appelle gris lustré. Donc celui-ci a une pointe qui est nettement dégagée et un talon plus lourd. Il est assez bien taillé quand même, sans être très régulier. Peu à peu, la part des bifaces diminue dans les industries, au profit du développement d'un outillage sur éclat, réalisé selon des méthodes de taille diversifiées. Ces outils sur éclat sont principalement des racloirs, des pointes, des denticulés. C'est ce qu'on appelle les industries moustériennes, ou la période du paléolithique moyen, entre 300, 250 000 et 40 000 ans. Et en Europe, elle est l'œuvre des hommes de Néandertal. Ces outillages sur éclat sont, selon les cultures, selon les faciès, réalisés par des méthodes de débitage différentes. En particulier, le fameux débitage levallois, qui voit une prédétermination et une configuration, un entretien du nucléus. Ici, on voit des débitages beaucoup plus simples, sans prédétermination. Et ici, des débitages de petites lames, qui sont principalement utilisés brutes, sans retouches. Alors, je voudrais vous faire partager l'examen de cette pièce, qui est un nucléus levallois, à éclat unique, ou préférentiel. Le dernier négatif, le voilà. Lui correspond cet éclat. Alors, c'est une correspondance, ce n'est pas un raccord. L'éclat ne vient pas de ce nucléus-là, mais il se correspond de façon très proche. Et ça nous permet de bien comprendre la méthode de taille. Donc, toute la mise en forme a consisté par des enlèvements centripètes. Vous voyez, on a bien une douzaine de tout le pourtour, à faire apparaître un galbe, une convexité. Et ensuite, une préparation particulière du plan de frappe. Là, la correspondance est quasi parfaite, avec cette bosse dans ce sens-là, et cette bosse dans ce sens-là, fait apparaître un point culminant, juste légèrement en relief ici, qui est immanquable. Si le coup de percuteur est correctement dirigé globalement, il va toucher ici, c'est le sommet de cette petite bosse. Et c'est ça qui détermine l'épaisseur de l'éclat, et donc sa largeur. Et la forme globale de la convexité va déterminer sa longueur et sa forme. Et là, on voit que l'opération est parfaitement réussie, puisque l'éclat obtenu a enlevé très exactement toute la convexité préliminairement dégagée sur le nucléus. C'est ce qu'on appelle la prédétermination. Je voudrais vous montrer quelques détails sur les outils. On a mentionné les racloirs comme étant parmi les outils les plus fréquents, mais il en est de divers types, et notamment ce racloir type Kina, selon la terminologie. La Kina, c'est un site des Charentes, dans lesquels ce type d'industrie était abondant. Et là, on voit cette retouche dite Scalariforme, qui fait des marches d'escalier, et qui pourrait paraître grossière, mais en fait, elle est une modalité pertinente pour dégager par endroit un bord très aigu et très efficace. Ces racloirs de type Kina, racloirs sur leur forme générale, étaient probablement des couteaux. Et ici, une retouche assez différente, peu Scalariforme, dite plutôt retouche moustérienne, et dont l'angle d'attaque est en fait plus ouvert, moins aigu que celui de la pièce précédente. Et ici, une jolie pointe le valoir, avec un très net talon facetté, dit en chapeau de gendarme, parce que cette silhouette rappelle les chapeaux de l'époque napoléonienne. Et ici, là aussi, type d'outil très fréquent, ce denticulé. Celui-ci est en très bon état. On dirait qu'il a été fait hier. avec ses petites dents. Et en fait, les espaces entre les dents sont très coupants. C'est l'ancêtre du couteau à pain. En fait, c'est sans doute un outil assez efficace pour sectionner des matériaux fibreux, comme des tendons, des aponevroses ou des fibres végétales, bien entendu. Ça, c'est fait avec beaucoup de soin, avec la tranche d'un petit outil, peut-être en silex lui-même, la tranche mince, qui va creuser, faire apparaître ses dents, en fait, par des petites encoches. Mais il est très bien conservé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.